Tous les ans, le jury du CRPE propose un rapport qui, sous la forme de constat, vous sert de recommandation et peut vous permettre de mieux cerner ce qui est attendu. Si vous n'avez pas eu le temps d'en prendre connaissance, j'ai sélectionné quelques points qui me paraissent essentiels. La première partie de l'épreuve de français évalue votre capacité à mettre des textes en relation pour répondre à la question posée. Assurez-vous de bien comprendre la question pour la traiter sans faire une dissertation sur le sujet. Ainsi, vous donnez l'avis des auteurs en restant neutre. Dans l'introduction, présentez les documents. Cette présentation a une règle. Indiquez l'auteur, soulignez le titre, donnez la date, le genre du document et son idée principale. Dans l'introduction, mettez déjà les textes en lien en les comparant. La problématique donne l'enjeu des textes et le questionnement relatif à ce qui vous est demandé. Annoncez le plan qui doit être pertinent pour confronter les idées, mettre les textes en relation et montrer l'organisation logique du propos. Dans le développement qui doit suivre le plan que vous avez annoncé, argumentez en faisant des références aux différents documents. Évitez les « je pense », « je crois », « il me semble » et respectez la règle pour citer les auteurs. Vous pouvez soit mettre le prénom et le nom, soit mettre l'initial du prénom et le nom, soit mettre le nom, tout simplement. Organisez votre devoir avec des connecteurs logiques appropriés et pensez à traiter chaque document de façon équitable dans chacune des parties de votre devoir. La conclusion est une partie aussi importante que les autres. Elle doit apporter des éléments de réponse à la problématique de départ et proposez un prolongement ou une ouverture, éventuellement sur des éléments du programme d'un des cycles de l'école primaire. Prenez soin de votre correcteur. Pensez à la mise en page, au saut de ligne, au paragraphe pour guider sa lecture. Ayez une écriture lisible. Pensez aux guillemets pour les citations, aux majuscules pour les noms propres. Évitez les abréviations et soignez votre syntaxe et votre orthographe. La deuxième partie évalue votre niveau de maîtrise en grammaire. Puisque vous voulez enseigner, il est important d'avoir des connaissances fondamentales. Le niveau attendu est celui de fin de collège. Formulez clairement les règles. Exposez des notions et répondez à la consigne en optimisant votre présentation pour gérer votre temps. La troisième partie évalue vos connaissances didactiques et pédagogiques. Il est nécessaire de connaître les programmes pour vérifier si les documents proposés les respectent par rapport à la démarche pédagogique et au contenu. L'analyse n'est pas une description. Il est nécessaire de lire entre les lignes et d'avoir une mise à distance critique. En prenant appui sur des indices, vous devez émettre des hypothèses sur les choix opérés, les conséquences didactiques, aussi bien en points positifs qu'en points négatifs, pour être dans une analyse critique. Vous devez également faire une évaluation positive et constructive pour l'analyse des productions d'élèves. Lisez l'ensemble des questions pour ne pas anticiper à tort ce qui va vous être demandé. Ne vous limitez pas à la description quand on vous demande une analyse et gérez votre temps pour rendre un devoir complet. Les épreuves en mathématiques évaluent votre capacité à conduire et exposer un raisonnement de façon claire et rigoureuse. Elles évaluent aussi votre maîtrise des savoirs disciplinaires. Traitez chaque partie de façon équilibrée. Soyez clair dans vos démarches. Apportez une justification concise et utilisez un vocabulaire mathématique adapté. Préférez les réponses qui ciblent l'essentiel et une véritable réflexion sur les démarches et les compétences que vous analysez dans les productions d'élèves. Ici aussi, prenez soin de votre correcteur. Pensez à soigner votre écriture, à vérifier l'orthographe et la syntaxe. En bref, soyez clair, rigoureux, cohérent. Répondez aux questions posées en respectant les consignes. Rédigez une argumentation structurée en ciblant l'essentiel. Écrivez des phrases pour formuler des réponses. Et surtout, prenez le temps de vous relire pour corriger les erreurs. Montrez vos connaissances didactiques. Montrez votre réflexion sur les stratégies développées par un élève en préférant l'analyse de la procédure plutôt qu'une description de son travail. Et pour la rédaction de la copie, soyez propre, lisible. Utilisez plusieurs couleurs pour souligner les titres des exercices, pour mettre en évidence les différentes parties et les différentes sous-parties. Préférez répondre à chaque question. Évitez de répondre à plusieurs questions en même temps. Mettez en évidence les résultats, respectez les accords grammaticaux et utilisez les symboles mathématiques adaptés. Et si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite ! Tu es à l'huế viril, tap 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 두 e leeee ! Tarts derage Société Radio-Canada